Si tu y crois, ça fonctionnera, il n'y a pas de raison. En fait, plus j'y croyais, plus je voyais des résultats. Au bout d'un moment, je me suis dit que ça fonctionne. Après, ce n'est pas que de l'énergie éthique, c'est aussi beaucoup de subconscient et du fait que tu te donnes les moyens. Bonjour, ici Régis Moscardini et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de Libre et Photographe, le podcast qui vous permet de trouver la motivation, de l'énergie, la force, mais aussi des stratégies éprouvées pour monétiser votre expertise photo. Tout ça grâce aux interviews que je fais toutes les semaines, interviews d'entrepreneurs, photographes que vous pouvez écouter ici sur le podcast. Au cours de la semaine dernière, juste vous dire un petit mot par rapport au nombre, à la communauté qui est grandissante dans ce podcast-là. Vous avez été plus de 1700 à écouter le podcast. Alors vraiment, je voulais vous dire merci, vous êtes formidables. Les chiffres augmentent tranquillement. Alors doucement, je dirais que ça irait un peu plus vite, mais les chiffres augmentent. Je suis vraiment toujours autant et aussi motivé pour vous aider à trouver votre nouvelle voie professionnelle dans la photo en 2021. Aujourd'hui, je reçois la photographe Alexandra Dubois. Alexandra, elle est jeune, elle a 24 ans, mais ne vous fiez surtout pas à son âge. Elle a lancé son activité de photographe pro à 20 ans. Elle est toujours en activité, évidemment. Elle a bien plus d'expérience dans l'entrepreneuriat photo et dans le développement d'une boîte photo que beaucoup d'autres personnes plus âgées. Et vous allez voir que sa philosophie de vie, son approche du métier, son optimisme vont sincèrement vous booster. Et je veux juste vous partager le commentaire de Florence, une personne qui a écouté le live de cette interview pendant l'enregistrement. Encore un contenu très inspirant. J'aime beaucoup cette façon de voir la vie. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Salut Alexandra ! Hello ! Ça va ? Ouais, super ! Et toi ? Ouais, ouais, ça va, super ! Aujourd'hui, il fait super beau, donc... Oui, il fait beau. Et je sais que nous, en Auvergne, le plus en vrai, ça ne va pas durer. Donc, il faut vraiment profiter des quelques grands de soleil qu'on a maintenant. Il paraît même qu'il va neiger en fin de journée. Donc, toi, c'est pour te dire que s'il y a des balades à faire... Pas maintenant parce qu'il y a le live, mais dans une heure, il faut en profiter, quoi. Je crois que cet après-midi, ouais, ça va être une petite balade. Ouais, exactement. Mais je suis ravi de te balade, que tu sois ici, j'allais dire avec nous, ben oui, avec nous, en live, c'est super. Avec grand plaisir. Écoute, on va commencer par la question rituelle, toute simple. Et ce n'est pas celle que préfère en général ceux que j'invite. Mais c'est juste, ben voilà, Alexandra, présente-toi. Alors, pas trop en dire pour chaque fois, je dis pareil, mais en garder un peu sous le pied. Parce que sinon, voilà, je n'aurais plus de questions. Mais bon, ben voilà, qui tu es, ce que tu fais, où tu habites. Et puis, voilà, c'est tout, juste ça. Ok, alors, bonjour à tous. Moi, je suis photographe professionnelle, donc depuis, on va dire que j'ai créé l'entreprise depuis début 2016. Après, il a fallu bien deux ans avant que, voilà, ça commence à fonctionner. Donc, on va se baser sur 2018. Et du coup, je suis dans la région lyonnaise, mais j'essaye de bouger partout en France et quand c'est possible à l'étranger aussi. On va dire que ça fait partie des petits avantages aussi. Et voilà, pour le moment, je fais un petit peu de tout dans la photographie. Donc, je vais faire des prestations pour les particuliers, pour les professionnels. Ça me permet aussi de voir un petit peu de tout. Et puis, petit à petit, on verra là où je vais aller. Je sais que petit à petit, enfin, je pense en tout cas me spécialiser dans quelque chose. Mais aujourd'hui, je ne saurais pas te dire quoi exactement. J'ai des préférences. Mais bon, je ne vais peut-être pas les dire tout de suite au cas où tu me poses. Voilà. Mais voilà. Ok, super. Ben, génial. Donc, à Lyon, c'est ta région d'origine où tu es venue à Lyon pour le boulot parce que justement, c'est une région qui est assez dynamique aussi. C'est lié au travail ou c'est plutôt perso en fait ? Non, 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 c'est perso en fait. J'étais déjà dans la région lyonnaise, donc pas à Lyon même, mais une ville à côté. Et en fait, pour le moment, je suis restée par là parce que la famille a déménagé entre temps. Mais voilà, ma vie était déjà créée ici. Après, par contre, c'est vrai que dans le futur, j'ai comme projet de déménager plutôt dans le sud. C'est une région que j'apprécie beaucoup. Mais bon, ça sera un petit peu comme un retour à zéro. Donc voilà, je me laisse le temps. Je ne me précipite pas. et on verra quand sera l'occasion. Ok. Alors, tu me verras noter un petit peu au fur et à mesure des trucs pour ne pas oublier justement des questions qui me viennent et je ne veux pas les oublier. Écoute, je te propose de faire un tout petit truc un peu chronologique, tu vois, mais simplement ton parcours finalement parce que… Tu as quel âge, Alessandra ? J'ai eu 24 ans. Ah, tu es super jeune en fait. En principe, je suis jeune dans ce milieu. Oui, c'est vrai qu'on m'a souvent dit que j'étais assez jeune. Et encore, quand je disais que j'avais 20 ans, ah bon, mais tu n'as que 20 ans, tout ça. Oui, parce que tu disais 2016, mais finalement, c'était il y a 50 maintenant. Oui. Et donc, oui, tu as commencé ta boîte à 19-20 ans. Tu l'as créé en tout cas à 19-20 ans. Tu as commencé à avoir des premiers résultats sérieux, on va dire. Donc 2018 à 22, oui, 22 ans. Écoute, je n'avais pas prévu de te poser cette question, mais elle vient. Est-ce que cette jeunesse, toi, je ne sais pas, est-ce que ça t'a posé souci ou tu ne t'es pas posé la question ? C'est plutôt le regard des autres, tu vois, qui t'a fait prendre conscience que, ah ouais, tiens, finalement, je suis peut-être jeune pour me lancer. Alors, il y a eu un peu de ça parce que du coup, les gens étaient surpris, mais souvent dans le bon sens. Donc, je pense que ça m'a aidé un petit peu niveau maturité par rapport à mon jeune âge, à me dire, ben voilà, je suis déjà dans le milieu de l'entrepreneuriat très tôt. Et puis, alors, ça, c'était l'avantage. Mais par contre, j'avais toujours une crainte que les gens aient moins confiance en mon travail parce que j'étais jeune. Bon, franchement, c'est rarement arrivé ça. Mais c'est vrai qu'il fallait, des fois, il fallait se montrer entre guillemets imposante pour dire aux gens, ben non, regardez mon travail, si ça vous convient, il n'y a pas de souci, mon âge ne change rien, quoi. Ok. Alors, du coup, je vais encore plus aller dans ce domaine-là parce que je pense que c'est important pour, ben voilà, encore une fois, pour toutes celles et ceux, surtout celles qui nous écoutent, est-ce que le fait d'être une femme, d'être jeune, est-ce que ça t'oblige à en faire plus ? Tu sais, c'est un peu ce qu'on peut lire parfois. Les femmes en milieu professionnel, elles sont obligées d'en imposer plus, de faire du zèle en termes de, je ne sais pas, d'attitude pour compenser le regard des, surtout des hommes, d'ailleurs, tu vois, dans le milieu, quoi. Surtout un milieu peut-être un peu masculin, je ne sais pas. Ben, c'est vrai qu'il y a eu quand même, enfin, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes dans ce milieu. Mais, tu vois, le fait d'être jeune et d'être une femme, du coup, il y a quand même eu des avantages. Enfin, des fois, j'avais l'impression que les gens, pas, ils acceptaient, mais ils étaient plus, entre guillemets, à chouchouter parce que, bon, voilà, elle est jeune, c'est une fille. Enfin, bon, même si je trouve qu'on devrait tous être égaux hommes ou femmes, du coup, oui, des fois, tu ressens qu'il y a des avantages, c'est sûr. Mais je trouve aussi que, surtout moi, étant quelqu'un qui ne va pas forcément oser s'imposer directement, enfin, il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose qui m'énerve pour que je dise, bon, voilà. Du coup, ça me fait travailler ça aussi, quoi, le fait de dire, ben, voilà, gentiment, c'est comme ça, moi, je fonctionne comme ça, etc. Je pense que c'est plutôt mon caractère assez calme, en général, qui fait que j'ai ça à travailler, mais pas le fait d'être une femme, quoi. Ok, ok. Et puis, il me semble, enfin, c'est pas il me semble, j'en suis sûr, en fait, on a tendance quand même à attirer des clients qui nous ressemblent. Oui, oui. Donc, je ne dis pas que tu vas attirer que des clients qui ont 24 ans qui sont des femmes, non, mais en termes de caractère, tu vois, même d'attitude, voire même de valeur, même surtout de valeur, d'ailleurs, je pense qu'on en attire des personnes qui, en règle générale, en moyenne, qui sont plutôt un peu comme nous, qui pensent comme nous. Donc, finalement, quelque part, c'est bien possible que tu aussi attires un peu des personnes respectueuses, qui sont, ben, voilà, dynamiques, et tu ne vas pas attirer des gros machos et des personnes hyper pas sympas du tout, quoi. Oui, c'est ça, parce que quand tu commences, enfin, si tu croises des personnes qui ne te correspondent pas du tout, en principe, ça ne fonctionne pas dès le départ, donc ça ne va pas plus loin. Exact. Donc, petit à petit, ça prend un tri. Ouais. Alors, j'ai eu un commentaire de Pauline, Pauline Epineau qui dit « Alex est au top ». Bon, là, je vais te le partager. Je ne sais pas si je vais y passer, mais je vais te le dire. C'est gentil. Merci, Pauline. Alors, donc, je reviens sur le côté un peu chronologique. Donc, tu as 24 ans. Quelle est ta formation, on va dire, et si tu en as une, ta formation, voilà, classique, universitaire ? Est-ce que tu as fait une formation photo ? Est-ce qu'au contraire, tu as suivi des études plus traditionnelles ? C'est quoi ton parcours, on va dire, d'école, tu vois ? Ouais. Alors, moi, c'est assez simple. J'ai eu un bac littéraire. J'ai choisi le bac littéraire parce que c'était le seul moyen de se débarrasser des maths. C'est bon, tu l'as dit, ok. Ah oui, oui, non, mais voilà, c'était vraiment pour ça. Donc, tu n'as pas pris option maths en bac L alors, du coup ? Non, 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 pas du tout. Et du coup, en fait, à ce moment-là, je savais déjà que je voulais être dans le milieu de l'image. Au début, je pensais plutôt le cinéma, ça m'attirait énormément. Je regardais beaucoup de vidéos backstage sur YouTube et je me disais, non, mais ça me plaît trop, tout ça. Et puis, en fait, petit à petit, ça s'est dirigé vers la photo. Donc, comme tu dis, on attire souvent les gens qui nous ressemblent ou qui aiment les mêmes choses. Et à ce moment-là, j'ai connu un photographe professionnel qui doit avoir peut-être 5 ans ou 6 ans plus que moi, enfin voilà, qui est assez jeune encore. Et en fait, je me suis dit, attends, lui, il est dans le milieu de la photo, enfin, il en vit. Donc, si lui, il y arrive, je ne vois pas pourquoi je n'y arriverai pas. Vraiment, ça, ça a toujours été ma phrase pour réussir. Ça, c'est une super phrase et clairement, je trouve que c'est juste un petit point là-dessus parce que c'est super important en termes de mindset, d'état d'esprit. Il y a deux façons de réagir par rapport, il me semble, par rapport à des gens qui réussissent. C'est soit, tu as un côté jaloux qui monte, tu vois. C'est-à-dire que, ah, ça fait chier, ah, mais moi aussi, je pourrais faire comme lui. Ah, si je m'étais lancé, j'y arriverais aussi. Tu vois, mes jalousies comme ça. Ou alors, de faire comme tu fais toi, de cultiver cette attitude. Ben, si lui, il y arrive, ça donne du courage pour que moi aussi, je puisse y arriver, en fait. C'est exactement ça. Ouais. Et du coup, ben, en fait, c'est vraiment parti de là où je me suis dit, bon, je veux faire ça. Je vais être photographe professionnelle. Alors, au début, forcément, il fallait que j'achète du matériel. Donc, j'ai fait pas mal d'intérim, des jobs comme ça qui m'ont permis de commencer mon activité de photographe. Et à un moment donné, en fait, alors, je suis un peu têtue sur ça. Je sais que des fois, ce n'est pas forcément bon. Mais j'étais vraiment dans l'optique de commencer au plus vite et d'en vivre au plus vite. En fait, c'était plus, honnêtement, c'était plus par rapport à l'ego. Je me disais, je veux y arriver, mais rapidement. Un petit problème de patience. Et du coup, quand j'ai su que, ben voilà, j'avais un petit peu d'argent de côté et que aussi, c'est pas la... Je pense que ça, il ne faut pas réfléchir comme ça. Mais bon, à ce moment-là, je l'ai fait. Je savais que j'avais le droit à un petit peu de chômage aussi. Je me suis dit, bon, ben, c'est le moment. Je me lance. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai fait la petite erreur de me lancer, mais pas vraiment à la recherche des clients. C'est-à-dire que je faisais la photo à fond, mais c'était toujours pas mon métier principal, en fait. Donc, j'ai perdu un petit peu de temps. J'ai perdu peut-être six mois, mais du coup, c'est six mois quand même qui sont importants. C'est-à-dire que tu as mis de côté, sans te rendre compte, sans trop le savoir, le côté commercial de la chose. C'est ça, exactement. Et du coup, j'ai perdu un petit peu de temps sur ça. Donc, à un moment donné, quand il n'y avait plus rien, je me suis dit, là, il va vraiment falloir trouver les clients. Sinon, tu vas repartir. Alors, je ne juge pas ou quoi que ce soit. C'est vraiment que moi, je ne voulais pas repartir dans l'intérim. Sinon, j'avais l'impression de faire, tu sais, de revenir en arrière. Et du coup, je me suis dit, non, non, là, il faut que j'arrive. Donc, ben, j'ai... Revenir en arrière, pardon Alexandra, mais revenir en arrière et surtout faire un truc qui ne te plaît pas, quoi. Oui, voilà. C'était vraiment dans ce sens-là parce que... Alors, par contre, moi, je ne suis vraiment pas contre. Tu vois, si un jour, je découvre une activité qui me plaît totalement autant que la photo ou plus, enfin, voilà, je ne suis pas du tout contre le fait de faire plusieurs choses. Moi, dans la vie, je me dis, il faut faire un maximum de choses qu'on aime. Et là, à l'inverse, c'est ça. À l'inverse, je me suis dit, non, non, je ne vais pas retourner dans l'intérim, quelque chose que je n'aime pas. Juste pour m'en sortir un peu financièrement, ce n'était vraiment pas le but. Et du coup, grâce à ça, je me suis boostée. Et puis, petit à petit, à force de démarcher, ça a débouché sur des contrats. Et puis, ces contrats-là, on en a amené d'autres. Donc, voilà, c'est vraiment partie de là où j'ai eu le coup de boost. Mais c'est vrai que je pense que si quelqu'un peut s'y prendre mieux et ne pas perdre ce temps que, malheureusement, j'ai perdu. Mais c'est comme ça, ça ne m'a pas empêché, tu vois, d'en arriver là aujourd'hui. Mais bon, quitte à ne pas perdre du temps, c'est mieux. Oui, puis 6 mois, ça compte aussi. Ce n'est pas rien, quoi. Ce n'est pas rien. Je reviens un peu sur ta formation. Donc, du coup, après ton bac, tu t'es lancé là-dedans, clairement, directement. Est-ce que tu as pensé à ce moment-là à faire un BTS photo, par exemple, tu vois, parce que tu as ton bac, tu peux donc te lancer là-dedans, bac plus 2. Est-ce qu'il y a pensé ? Pas du tout. Voilà. C'était quoi ton esprit ? Et ce n'est pas si loin, en plus. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu te lancer directement dans le monde pro, plutôt que de prendre une voie un peu plus, je ne sais pas si c'était raisonnable, mais en tout cas, de faire une formation photo, genre BTS photo ? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais au lycée, je commençais déjà un peu à prendre la photo toute seule et puis avec le photographe que je connaissais à ce moment-là. Donc, du coup, je voyais que petit à petit, j'arrivais à m'en sortir au niveau artistique, on va dire, enfin, pas commercial, vraiment le côté à prendre la photo. Et du coup, je me suis dit, j'aimerais bien prendre quand même la vidéo. Donc, je voulais aller dans une école qui était publique, mais du coup, il y avait très, très peu de places. Donc, il y avait 50 places pour rentrer dans la vidéo. Et du coup, je n'ai pas été prise. Donc, bon, je me suis dit, sur le coup, je me suis dit, j'étais déçue. Mais après, je me suis dit, ce n'est pas grave, continue d'aller travailler pour acheter du matériel photo. Et puis, petit à petit, peut-être que tu pourras prendre la vidéo aussi de ton côté. Au final, la vidéo, ça ne m'a pas lâché, mais j'étais plus concentrée sur la photo et je me suis dit, voilà, c'est parti comme ça. Donc, si à la base, je voulais aller dans une école, mais plutôt pour la vidéo et ça, ce n'est pas fait. Donc, je me suis dit que c'était mon chemin. J'ai l'impression que tu te laisses, finalement, tu fais confiance à la vie, j'ai l'impression. C'est un peu tarte à la crème de dire ça. Mais très vite, tu as dit, dans le début d'une interview, tu as dit, on verra où ça me mène, tout ça. Là, tu viens de dire, finalement, voilà, j'ai fait ça, mais OK, donc je n'ai pas été prise. Bon, voilà, c'est comme ça. Et comme si tu faisais confiance, tu vois, à ta bonne étoile, quoi. Il y a un peu de ça, j'ai l'impression, non ? Oui, oui, il y a beaucoup de ça parce que, justement, en fait, depuis que j'ai été dans l'entrepreneuriat, je ne sais pas si c'est bizarrement ou pas, mais j'ai croisé aussi beaucoup de personnes qui étaient dans l'énergie, etc. Et qui m'ont aussi, à mes débuts, qui m'ont énormément boostée en me disant, Alex, si tu y crois, ça fonctionnera. Il n'y a pas de raison. Donc, en fait, plus j'y croyais, plus je voyais des résultats. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ça fonctionne. Après, ce n'est pas que de l'énergie, c'est aussi beaucoup de subconscient et du fait que tu te donnes les moyens. Et du coup, en fait, quand il y avait des échecs ou quoi que ce soit, je prenais ça au début comme un échec et puis il y avait autre chose qui se passait qui était encore mieux. Donc, maintenant, je me dis, bon, je me donne les moyens. Par contre, si quelque chose ne fonctionne pas, c'est que ce n'est pas pour moi et il y a autre chose qui m'attend. Mais tu vois, dans ce que tu dis, on peut dire qu'il y avait trois piliers, en fait, pour donner toutes les chances d'y arriver. Il y a le côté artistique, technique, photo, ce sur quoi tu t'es concentrée au tout début. Il y a le côté commercial, aller chercher les clients, faire ce qu'il faut, se faire connaître, voilà, publier du contenu, animer sa communauté, bref, tout ça, faire du réseautage. Et troisième point, celui, je trouve qu'il vient, tu ne l'attends pas, tu ne vas pas le chercher non plus. C'est le côté énergétique, justement, c'est le mindset. Alors, voilà, les entrepreneurs parlent de mindset, d'état d'esprit, de, comment dire, d'énergie. Et ce troisième pilier, je trouve qu'il est, pour moi, c'est le plus important. Et c'est celui sur lequel tu n'anticipes pas du tout d'y arriver, quoi, tu vois. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé mon entreprise, je ne me suis pas dit, allez, je vais commencer à bosser mon état d'esprit, je vais commencer à me faire coacher, à penser à tout ce que peut apporter de l'univers, à la loi de l'attraction, tout ce que tu veux et tout. Et au final, je me rends compte que c'est un domaine de dev perso, en fait, qui permet de déployer ton entreprise, mais qui n'a pas de résultat forcément concret, tangible, très vite, tout de suite. Mais qui, à part, tu trouves une puissance, une énergie qui est assez phénoménale. Mais voilà, il faut aussi accepter cette chose-là. Mais toi, j'ai l'impression que très vite, tu as compris tout ça, en fait. J'ai eu la chance, en fait, de côtoyer par des histoires, entre guillemets, des choses positives dans ma famille. Et du coup, on a rencontré pas mal de gens qui étaient dans ces milieux-là, qui avaient une façon de penser comme ça. Et ça m'a vraiment aidée par rapport à la photo. Et puis, j'ai eu beaucoup de personnes, en fait, qui m'ont montré, qui croyaient en moi. Et c'est aussi ces personnes qui m'ont donné cette force et qui m'ont donné envie d'y croire encore plus. Après, voilà, aujourd'hui, je suis déjà très contente de mon parcours. Mais tu vois, j'ai encore cette petite chose qui est l'impatience à travailler. Bien que je fasse vraiment confiance à l'univers, j'ai toujours des moments où je me dis, ah, j'aimerais être encore plus loin, tu vois, à mon âge. Et puis, il y a mes proches qui me disent, regarde ce que déjà tu as fait. Et voilà, donc oui, tu vois, c'est des moments où il faut s'accorder aussi avec ce qui se passe en ce moment, je veux dire, dans la vie de chacun et qu'on ne peut pas tous être ultra rapide dans son milieu. Ça vient comme ça vient. Et après, quand j'arrive à me calmer, je me dis, bon, je fais confiance et puis tout va bien. Je suis content que tu me dis ton âge parce que franchement, je te trouve hyper mature dans ton… 24 ans, on est déjà adulte depuis pas mal de temps, donc c'est normal. Enfin, normal, je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve beaucoup de maturité dans ton approche, justement, de la vie et de tout ce qui est lié à l'énergie. Enfin, moi, on échange le truc et moi, j'ai 24 ans et tu me poses ces questions-là. Je ne suis pas certain que j'ai des réponses comme tu viens de le faire. Donc, vraiment, je trouve que ta maturité, elle est vraiment exceptionnelle et c'est top. Et tu vois, il y a un truc, moi, qui est important pour moi et je pense beaucoup l'entrepreneur, c'est d'arriver à faire le switch dans sa tête parce que notre culture occidentale, notre éducation, beaucoup, qui est très cartésienne, en fait, c'est je ne crois que ce que je vois. Tu vois, il me semble qu'on est beaucoup comme ça et faire le switch. Il y a passé du côté inverse qui serait de dire, j'y crois, donc je vais le voir. Oui, c'est ça. Eh bien, ça, franchement, c'est un sacré boulot, quoi. C'est un sacré boulot. Ça se travaille et puis il y a des moments, ça dépend aussi de ton énergie du moment. Il y a des moments aussi où tu es un peu moins apte à penser comme ça. Et puis, tu vois, moi, je n'hésite pas à en parler à mes proches quand j'ai des coups de blues et ça m'aide beaucoup parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui gardent tout en elles. Moi, je ne pourrais pas. S'il y a des moments où ça ne va pas, il faut que j'en parle et après, ça me rebooste. Ça ne va pas une journée et puis le lendemain, je me réveille, je me dis, bon, allez, là, c'est bon, Alex, tu y vas maintenant, quoi. Et puis, c'est normal aussi d'avoir ces moments-là. Je trouve qu'il ne faut pas s'en vouloir et que ça fait partie justement de la remise en question et du fait d'aller encore plus loin à chaque fois. Sinon, si tu te laisses trop aller, je pense que tu n'évolues plus au bout d'un moment et ce n'est pas le but. Oui, carrément. Oui, discuter, échanger, effectivement, et faire le point, des petits points réguliers pour savoir se retourner, en fait, regarder derrière soi et voir tout ce qu'on a fait. C'est ça. Parce que finalement, on a l'impression qu'on est peut-être dans le guidon, que des fois, on n'est que dans la difficulté, on n'est que dans le côté où on force, on va forcer, il faut y arriver. Et en fait, du coup, c'est usant, mais simplement de regarder derrière soi, juste trois mois en arrière, et de se dire, mais en trois mois, j'ai fait tout ça, en trois mois, j'ai eu trois clients, en trois mois, j'ai lancé mon site internet, en trois mois, j'ai fait une formation photo, j'ai fait mon premier shooting. Et de se dire ça, juste de se dire, mais ouais, j'ai fait ça et de l'écrire, on se rend compte que finalement, on a avancé, quoi. On a avancé et ça, c'est super important. J'écris justement depuis quelques temps, j'écris beaucoup, tu vois, les choses que je veux atteindre, donc mes objectifs, ce que j'ai déjà réussi. Et en fait, ça me permet vraiment de poser ça, entre guillemets, dans le temps. Et puis des fois, une fois par an, par exemple, je vais regarder mes anciennes fiches et je vais me dire, j'ai réussi à faire tout ça et du coup, je suis contente. Ça me le marque, en fait, que c'est fait, que voilà, t'as passé ces objectifs-là. Et je trouve que c'est vraiment important de l'écrire et je le recommande vraiment à tout le monde de faire ça. Oui, carrément, carrément. Alors, on va aller, on retourne un peu sur le côté photo. Oui. Donc, tu fais du portrait essentiellement, portrait de personnes privées, des particuliers, aussi du portrait d'entreprise qu'on appelle corporate, c'est ça ? C'est ça. Voilà. Qu'est-ce qui fait que tu t'es orientée dans ce domaine photo, puisqu'on sait qu'il existe plein, plein, plein de domaines photo ? Pourquoi ça ? Pourquoi tu l'as ? Je ne saurais pas trop te dire pourquoi. En fait, au début, tu sais, quand tu commences la photo, que tu as ton premier appareil photo, tu prends un peu tout, tout et n'importe quoi, des fleurs, le chiant de la famille, etc. Et petit à petit, en fait, je regardais d'autres photographes aussi et je me disais, wow, ce genre de portrait, j'adore. Alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du portrait, c'est vraiment le coucher de soleil. C'est la lumière du coucher de soleil en contre le jour. C'est vraiment ce que j'adore faire. Donc, petit à petit, en fait, ça s'est développé là-dedans. Et il y a eu un moment, par contre, où j'en ai beaucoup trop fait et je suis quelqu'un qui aime bien faire un peu de tout et pas trop la même chose. Sinon, au bout d'un moment, je me lasse un peu. Je suis comme ça, mais bon, voilà, je l'accepte. C'est important, pardon, c'est important, mais quand tu dis que tu te lasses, tu le ressens comment, ça, en toi ? Pour aider ceux qui, tu vois, comment ça se manifeste en toi, ce côté lassant que tu peux te sentir ? Quand je sens que je me lasse, en fait, je manque de créativité sur ce domaine, par exemple. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vraiment le manque de créativité et le fait de me dire que je ne sais plus quoi faire de différent parce qu'au moins, mon but, ce n'est pas de faire tout le temps la même photo avec des personnes différentes. Donc, il y a eu un moment où je m'en suis assez lassée. Donc, j'ai eu un peu mis de côté. J'ai fait, on va dire, mes prestations plus d'entreprise, de mariage, etc. Et, tu vois, le fait d'avoir fait des mini-pauses, entre guillemets, je n'ai pas fait des pauses de 5 ans, mais du coup, ça m'a donné envie de recommencer. Bon, c'est arrivé à des périodes, tu vois, peut-être l'année dernière où c'était un peu plus compliqué de shooter comme on voulait. Mais voilà, là, en ce moment, tu vois, là, je vois le soleil. Je me dis, bon, c'est dommage que je n'ai pas de modèle en fin d'après-midi vraiment à shooting pour aller faire des photos couché de soleil. De toute façon, il va pleuvoir sûrement, donc voilà. Mais ouais, non, ça a été vraiment… Enfin, au niveau de l'évolution, ça a été naturel que ça se dirige vers là. Et après, depuis 2020 aussi, il y a les photos de chiens. Donc, il faut savoir que moi, les animaux, c'est ma deuxième passion. Animaux domestiques, du coup ? Alors oui, pour le moment, c'est animaux domestiques. Mais mon petit rêve qui finira par se réaliser quand ça sera le moment, ça serait vraiment d'aller faire des photos d'animaux sauvages. Donc, je pense forcément commencer par les animaux qui nous entourent un peu dans la vie de tous les jours ou dans la forêt, etc. Mais bon, voilà, mon petit rêve, c'est vraiment le safari et ramener des photos. Excellent. Ouais, ça, c'est… Bon, ça, après, je sais que, tu vois, c'est un projet sur le long terme parce que là, maintenant, tout de suite, je ne me vois pas même acheter un téléobjectif partir en safari. Je pense que je n'aurai pas les compétences parce que je n'ai pas assez d'apprentissage sur la photo animalière. Mais voilà, tu vois, c'est un objectif sur le long terme mais que j'ai déjà en moi. Excellent. Tu vois, c'est intéressant parce que j'ai interviewé il y a trois semaines de ça. Alors non, c'était juste avant les vacances de Noël. Enfin, juste avant Noël. Donc, on va dire qu'il y a un mois à peu près. Émilie Cabot. Donc, l'interview est disponible, en fait, sur mon IGTV ou dans mes podcasts. Et donc, elle, elle a fait des safaris. D'accord. Et on n'a pas trop forcément parlé de ça longuement mais tu pourrais peut-être la contacter. Oui, on va dire. Parce qu'elle en a fait, effectivement. Donc, portrait. Et je voulais te demander… Oui, alors, le côté relationnel quand tu fais du shooting parce que, voilà, encore une fois, tiens, je parle juste de mon expérience perso un tout petit peu. Moi, je sais photographier. J'ai appris la technique. J'ai fait mes armes sur le terrain de l'animalier. Et sur le terrain de l'animalier, tu es tout seul. Donc, tu vois, tu fais une erreur. Tu regardes. Ah ouais, je me suis trompé là-dessus. Je veux dire, tu ne vas pas demander au lapin. Tu n'es pas gêné par rapport au lapin. Non. Ou par rapport au renard, tu vois. Parce que tu as loupé le truc. Parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Dans la photographie, on va dire, sociale, portrait, mariage, tout ça, tu es en relation directe avec le photographier, donc, avec le sujet. Comment tu… Donc, il y a deux aspects de la photographie. C'est le côté technique. Mais ça, je vais en dire, tu peux t'entraîner toute seule. C'est OK. Oui, oui. Mais le côté relationnel, je ne sais pas, faire poser dans une telle position, plutôt comme ça, comme ci, comme ça. Comment, là, cet aspect relation duelle avec le sujet, comment toi, tu l'as abordé ? Comment tu t'es formée là-dessus ? C'est vraiment sur le terrain ? Tu as pris, comment tu as fait ? Je pense que oui, c'est vraiment plus sur le terrain. En fait, je savais directement que, de toute façon, pour avoir de jolies photos, il fallait vraiment que le modèle soit à l'aise. Donc, j'essayais… Enfin, en fait, quand je vais sur un shooting, en principe, j'essaye vraiment d'être comme amie, entre guillemets, c'est un grand mot, mais avec la personne, et qu'elle se sente le plus à l'aise possible. On rigole, etc. Je la préviens tout de suite sur le fait qu'on est là pour qu'elle s'amuse et que ce ne soit pas un moment de stress. Donc, je pense que c'est un peu au niveau de mon caractère aussi. Enfin, voilà, je suis vraiment plus calme et je comprends les gens qui peuvent être timides ou qui manquent de confiance en eux parce que, de base, je suis très timide aussi. Après, grâce à la photo aussi, ça s'est nettement amélioré. Mais j'ai ce recul en me disant, bon, il faut vraiment que je les mette à l'aise. Et en principe, en 10 minutes, ça se passe très, très bien sur les shootings. En fait, les gens, si tu veux, je vais les aider au niveau de la pose, mais je ne vais pas non plus leur dire fais ci, fais ça, etc. Et c'est que ça les bloque au fur et à mesure. Je leur dis, s'il y a quelque chose qui te vient, à partir du moment où tu as entendu que j'ai pris la photo, tu peux essayer autre chose. Tu peux juste bouger ton regard, ton bras, etc. Et en fait, je trouve que ça les met beaucoup plus à l'aise parce que je le vois sur le moment du shooting où ils prennent un peu plus confiance en eux. et ils se disent, ah, bon, ça, j'ai essayé et ça rend bien. Et moi, je trouve que, en tout cas, par rapport à mon approche à moi, je préfère faire comme ça que leur dire, fais cette pause, fais cette pause, fais cette pause. Où c'est vraiment, tu vois, très strict. Très guidé, quoi. Très guidé, ouais. Voilà. On trouve comme ça, OK. Là, je préfère leur dire, test, fais-toi un peu confiance. Et c'est là où je trouve que les résultats, en tout cas, par rapport à ma façon de travailler, sont beaucoup mieux. Je trouve que la personne, voilà, elle dégage plus quelque chose. Et puis, j'essaie petit à petit aussi de faire des photos plus sur le vif, même en shooting photo. Donc, c'est un exercice, je trouve, quand même un peu compliqué parce que des fois, on n'est que deux. La personne, je lui parle, mais il faut aussi que, du coup, elle se concentre sur le fait qu'on est en shooting, sans être strict, bien évidemment. Mais du coup, j'essaie d'interagir en même temps pour que ça fasse des photos plus naturelles qu'un shooting pose, quoi. Et est-ce que tu prends, tu dis que la relation est importante, évidemment, tu prends le temps de détendre le truc, de ne pas avoir cette posture du photographe qui se met un petit peu au-dessus, tu vois. Donc, il est vraiment au même niveau. Et moi, je trouve ça, limite normal, quoi. Voilà, on est entre nous, c'est un moment ensemble. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que tu vas essayer de t'imprégner un petit peu de l'univers de la personne ? Tiens, comment… Alors, si je parle de ça, c'est parce qu'en fait, moi, je me suis fait photographier par Olivier Assiné que j'ai interviewé il y a deux semaines. Et donc, tu vois, on a passé un moment au téléphone ensemble avant. Alors, c'était une grosse prestation, évidemment. Mais je veux dire, elle a pris le temps d'essayer de me comprendre, tu vois, de savoir qui je suis, non pas juste pour savoir qui je suis, mais pour elle, qu'elle puisse s'imaginer l'univers qui est autour de moi et derrière, voilà, trouver un endroit qui puisse correspondre. Elle est même allée, tu vois, jusqu'à me conseiller au niveau du vestimentaire. Oui. Bon, c'était aussi dans un cadre plus global par rapport à mon entreprise de cohérence visuelle par rapport à mon communication. Mais tu vois, l'idée, c'est, est-ce que toi, tu… Est-ce que tu aussi… Est-ce que tu essaies d'aborder, d'aller sur ce terrain un petit peu du… de connecter avec l'univers de la personne pour que tu lui fasses une prestation et surtout qu'il y ait des photographies derrière ? Mais qui lui ressemblent. Qui lui ressemblent, c'est ça, ouais. Alors, je vais peut-être, moi, on va dire… Enfin, j'essaye d'aller dans ce sens-là, mais peut-être pas aussi précisément. En principe, la personne lui demande quel type de photo elle attend au niveau du paysage, déjà. Est-ce qu'elle veut plutôt de l'urbain ou du côté nature ? J'impose pas. Ça veut dire que vraiment, je laisse le choix à la personne et puis après, en fonction de ses besoins aussi, parce que tu sais, il y en a des fois, ils ont besoin pour essayer de rentrer en agence de mannequinat. Il y en a d'autres, c'est vraiment un shooting, voilà, par exemple, un shooting couple. Je trouve ça plus sympa, enfin, c'est mon avis, mais d'aller dans un côté nature que dans un côté très urbain, très gris, etc. Donc, on essaye de voir le besoin de la personne et comment elle est en général. Et après, au niveau des vêtements, c'est pareil. La personne, je lui dis, prends que des vêtements où tu es à l'aise. Ne viens pas avec, je ne sais pas, par exemple, enfin, tu vois, moi, entre guillemets, si je faisais un shooting photo, je ne me verrais peut-être pas. Enfin, si j'arrivais avec des talons, une robe, etc., une grosse robe de soirée, je serais sûrement pas à l'aise. Donc, du coup, les photos, ça ne ressortirait pas de moi, en fait. Ça ne serait pas moi sur la photo. Donc, je dis aux personnes, voilà, prenez là où vous êtes bien. C'est tout ce que je vous demande. Et après, le reste, ça ne se fera pas dans le shooting. Tu sais, ça me fait penser à un truc, c'est quand tu fais un grand restaurant, je ne sais pas si tu le fais, je ne sais pas si ceux qui nous écoutent le font aussi. Tu te dis, comme c'est un grand restaurant, elle est trois étoiles, voilà. Tu vas pouvoir prendre n'importe quoi sur les cartes. Ce sera bon, tu vois. Oui. Mais en fait, non. Et en fait, pareil, je parle un petit peu de moi, mais on est allé il y a longtemps un restaurant trois étoiles avec Sophie, mon épouse. Et elle a pris un plat. Elle a choisi le plat et la personne, enfin, pas le serveur, mais celui qui prenait les commandes, en tout cas, dit, ah, c'est un plat très masculin. Est-ce que vous êtes sûr ? Et Sophie, elle dit, ouais, enfin, tu vois, j'y vais. De toute façon, ce sera forcément bon. Attends, c'est un trois étoiles, ça va être bon. Mais en fait, non. Ce n'était pas super, quoi. Enfin, ce n'était pas super par rapport au goût de Sophie. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que, je ne sais pas pourquoi je dis ça, en fait. Je suis... Je parle en un truc de photo. Mais si, si, mais par rapport au fait qu'en fait, oui, voilà, il ne faut pas se forcer. Ce n'est pas parce que c'est un moment, ce n'est pas parce que comme d'habitude, en fait. Complètement, je pense. C'est exactement ça. Et même le but, pour aller encore plus loin, c'est vraiment que la personne, elle se montre peut-être encore plus elle-même que d'habitude. Tu vois, que vraiment, elle se lâche à fond. Et moi, je leur dis, amusez-vous. C'est vraiment... Tu vois, des fois, j'essaie vraiment de les faire rire et d'éteindre l'atmosphère, entre guillemets. Je leur dis, bon, on a tous essayé de poser devant notre miroir. C'est bon, c'est le moment. Faites-le. C'est vraiment dans ce moment-là. Et du coup, les gens, ils prennent ça à la rigolade. Et vraiment, en principe, en dix minutes, les gens, déjà, sont beaucoup plus à l'aise sur les photos. Et puis voilà, moi, je fonctionne bien comme ça. Est-ce que tu les retrouves, les gens ? Est-ce que tu as des clients qui deviennent reclients et reclients ? Est-ce que tu... Ouais, ouais. Il y en a. Alors, pas tout le monde, bien évidemment. Il y en a, c'est sur le moment, ils ont besoin, je ne sais pas, d'un shooting famille. Mais tu vois, par exemple, souvent, il y a des mariés qui vont m'appeler pour des shootings naissance, des shootings grossesse, etc. Donc, il y en a, ça va être vraiment une fois et après, ils n'ont plus besoin de toi. Et il y en a, en fait, peut-être deux ans après, ils vont te recontacter et il y en a, ça va être tous les six mois qu'ils vont te recontacter. Donc, pour le moment, je suis vraiment sur des clients, on va dire, différents au niveau du besoin. J'ai des clients, par exemple, j'ai une amie qui est influenceuse. Donc, à la base, c'est ma cliente. Et du coup, elle, elle va avoir besoin plusieurs fois par mois parce qu'il faut qu'elle crée beaucoup de contenu pour ces réseaux sociaux. Après, tu as des clients, ça va être, comme je t'ai dit, juste un mariage et après, ils vont te recontacter pour autre chose ou non. Voilà, ça dépend vraiment de la personne. OK. Allez, un petit point matériel parce qu'on est quand même dans une interview photo et entre photographes et deux photographes. Tu utilises quoi comme matos ? Allez, quelle marque, quel objectif et voilà, qu'est-ce que tu utilises ? OK. Alors, moi, depuis quasiment le début, je suis sur Canon. Le tout premier appareil photo que j'avais, c'était un Nikon mais c'était juste au niveau du tarif où j'avais pris celui-là. Après, j'ai découvert le 5D Mark II donc je suis passée chez Canon et là, j'en suis, donc j'ai le 5D Mark IV depuis cette année. En ce cours, j'ai pris le 6D Mark II donc toujours chez Canon et au niveau de l'objectif, donc j'utilise principalement le 50 mm pour du portrait. Qui ouvre à combien ? Le 1.8. OK. D'accord. Le 1.4, pardon. avant, j'avais le 1.8 qui était déjà pas mal. 1.4, ça fait une sacrée ouverture. ça commence à faire une belle ouverture mais tu vois, au final, je n'utilise pas tant que ça non plus le 1.4 donc le 1.8 est déjà très bien s'il y en a qui n'ont pas forcément de budget pour le 1.4, ce n'est pas la peine. Prenez le 1.8, il est très très bien. Donc lui, je suis passée aussi au 35 mm 1.4 de chez Sigma que je trouve vraiment incroyable. Vraiment, cet objectif, en fait, ça te donne l'aspect portrait et tu peux avoir un peu de mise en avant aussi du paysage derrière. Donc sur des voyages, je le trouve top et même sur du portrait, il est très très bien. Après, pour des prestations, j'ai tout le temps le 24-70 parce que sur des prestations, je voulais dire, d'entreprise ou sur des événements, etc., où il faut zoomer, dézoomer, etc. donc lui, il est très bien. J'ai aussi le 70-200 que je me sers beaucoup sur les mariages, tu vois, pour me cacher un petit peu. T'es clipsé un petit peu ? Ouais. C'est ça, exactement. Il est très pratique. Et après, sinon, pour le chien, pour les photos de chien, j'ai le 135 mm de chez Sigma, 1.8 qui est, bon, il n'est pas mal. Alors franchement, pour du canin, ça fait bien. Donc, tu te recules un petit peu forcément du sujet. mais 1.8, ça fait une belle ouverture, ce qui fait que tu arrives à avoir un bokeh, j'imagine, super intéressant. Oui, en fait, tu as un bokeh qui est très, très, très flou. Très doux, pas flou, pardon, très doux, c'est ça que je veux dire. Très doux, et du coup, ça met vraiment le chien en valeur. Après, pour du portrait humain, vraiment, moi, je différencie beaucoup le portrait humain et le portrait canin. Je ne cherche pas la même chose, donc le portrait humain, ça va vraiment être le 50 ou le 35 mm. OK. Allez, de moins en moins matériel parce qu'au début, je l'étais, je trouve que ça fait partie du processus de photographe. Au départ, tu commences à te passionner pour la photographie, donc forcément, il faut du matos, donc tu t'intéresses, tu achètes un magazine, tu lis des tests et tout, donc il faut que tu t'équipes. Donc, j'ai eu cette période vraiment matos, matos, matos. Je m'en détache de plus en plus, même beaucoup, mais c'est quand même intéressant de voir avec quoi tu travailles, parce que c'est un outil de travail et donc c'est important de faire ce point-là. Je voudrais parler avec toi, Alexandra, si tu veux bien de deux aspects. Le premier aspect, c'est le côté comment tu fais pour trouver des clients, tout simplement. Et le deuxième aspect, c'est comment tu gères le COVID en fait, enfin, ou là, je préfère dire le COVID, je ne sais pas pourquoi, mais comment tu gères ce moment où, en gros, il est compliqué de faire des prestations en présentiel avec des personnes. Voilà. Donc, le premier point, c'est, ben voilà, comment tu arrives à trouver des clients, quelles sont tes stratégies, alors après, ben voilà, tu dis bien ce que tu veux dire, parce qu'il y a peut-être tes secrets, tes petits secrets et c'est OK avec ça, il n'y a pas de problème, mais voilà. Comment tu fais pour avoir des clients ? Alors, ben, dès le départ, de toute façon, je pense que tu es dans un premier temps obligée de démarcher. Donc, il y a eu des périodes, alors, c'était les premiers mois, voire les premières années, démarchage à fond, c'est-à-dire que j'envoyais des mails à tous les potentiels clients, on va dire, qui m'intéressaient par rapport à ce que je proposais, donc les entreprises, etc., bien présenter ce que tu fais et comment ils peuvent avoir besoin de toi, en fait, qu'est-ce que tu peux leur apporter ? Donc, ça, je trouve que c'est vraiment important et après, ben, tu as des personnes qui vont te répondre dans les 10 minutes qui suivent, d'autres qui vont te répondre des mois après, donc quand je dis répondre, ça va être positif, il y a beaucoup qui ne répondent pas ou qui vont te dire on n'a pas besoin, mais il y en a vraiment qui vont te recontacter un an après en te disant on a gardé votre mail et du coup, on aurait besoin. Donc, je trouve que c'est vraiment important, même si tu n'as pas de réponse dans l'immédiat, d'envoyer un maximum. Donc là, pardon, ce que tu fais, c'est qu'en gros, là, c'est un peu à l'ancienne, tu prends, bon, les pages jaunes, non, parce que tu as Internet, mais l'idée, c'est de prendre, tu prends les pages jaunes et tu déroules les feuilles, enfin, les pages, tiens, entreprise machin, ma prestation peut correspondre à cette entreprise-là, donc je la contacte ou cet artisan ou enfin, voilà, et tu fais ça, quoi, à l'ancienne. Oui, voilà, c'était vraiment, il y avait vraiment une grosse période où c'était ça et j'ai vraiment bien fait de le faire parce que ça a fonctionné. Après, du coup, ces personnes qui vont te choisir pour la photo, enfin, pour faire leur photo, vont peut-être te recommander à d'autres personnes. Du coup, en fait, le travail que tu auras fait de base, il va se démultiplier tout seul de fil en aiguille et c'est vraiment important. mis à part si, tu vois, il y en a qui ne commencent pas forcément jeunes la photographie et qui connaissent déjà pas mal de monde par leur ancien métier. Ça peut être déjà un très bel atout mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'étant plus jeune, j'étais vraiment timide et je n'allais pas forcément vers les autres, je ne me montrais au minimum. Moi, je me montrais, mieux c'était. Sauf qu'à un moment donné, je ne sais pas, je crois que mon papa regarde le live en plus, mon papa m'a dit en fait, si tu veux devenir photographe pro et que tu veux réussir surtout, il va vraiment falloir que tu ailles vers les gens. Donc, au début, c'était difficile et en fait, quand tu grandis, je pense que tu prends confiance en toi petit à petit, il faut travailler dessus aussi et du coup, je pense que s'il y a des personnes ici qui veulent devenir photographe professionnelle, aller parler vraiment aux gens, en fait, il faut le dire tout le temps quand tu peux le dire que tu es photographe et c'est là où les gens des fois te disent assumer complètement et pas, alors après, il ne faut pas le, comment dire, il faut le dire de façon correcte aussi, il faut le mettre correctement dans une conversation mais je trouve que ça est très important et au final, tu vois, je trouve que même quand tu pars en vacances, que tu discutes avec des gens, peu importe là où t'es, ça peut être important d'un moment donné placer que tu es photographe ou voir qu'il peut y avoir du besoin et proposer ça à la personne. Et c'est vrai que ce que tu dis là, dans ta bouche, en fait, ça te paraît très naturel donc tu assumes ça de manière tout à fait logique et tu es très à l'aise avec ça mais je sais qu'il y a des photographes que je peux coacher par ailleurs ou avec qui j'ai pu discuter qui, quand il s'agit de dire ou quand on leur demande justement qu'est-ce que tu fais comme métier ou comme passion, eh bien, il y en a et je comprends parfaitement qui n'osent pas, enfin qui n'osent pas assumer ce truc de photographe genre non, ce n'est pas pour moi, c'est trop grand pour moi, je ne suis pas assez comme si je n'étais pas assez pour dire je suis photographe pro quoi. Non, c'est vraiment, je pense que c'est l'inverse quoi. On regarde toujours la même chose, c'est j'y crois donc je le deviens quoi, tu vois. C'est ça. Donc, j'assume, je dis, au départ peut-être avec un petit côté un peu où je ne suis pas forcément tout de suite très à l'aise mais à force, à force, à force, à force, ça devient tout à fait naturel. C'est ça, exactement mais c'est comme tu dis en fait, c'est à force de le faire ou c'est bon, tu vas l'assumer pleinement et je pense qu'il faut vraiment, enfin en fait, il faut vraiment prendre le métier de photographe comme un vrai métier parce que le problème aussi, je trouve, vient beaucoup de certaines personnes qui te disent, oh mais moi, je prends mon téléphone, je fais pareil. Donc du coup, toi, tu te dis mince, alors mon métier, il vaut quoi ? Alors que si, bien sûr que l'image, c'est ultra important. Il y en a pour qui ça va être un plaisir, je veux dire, pour des clients, ça va être un plaisir comme pour les mariages, les portraits comme ça, une séance shooting, ce n'est pas forcément un besoin. c'est un plaisir. Par contre, pour les entreprises qui doivent montrer une belle image de ce qu'ils font, etc., c'est ultra important et ce n'est pas avec des, enfin si tu vas le faire avec des photos de téléphone avec quelqu'un qui n'a pas du tout l'œil, l'entreprise, elle ne va pas attirer beaucoup de clients. Complètement. Donc non, c'est le métier de photographe et enfin, c'est un vrai métier. Mais c'est vrai, c'est un vrai métier, mais il y a encore cette image, mais à la limite, un peu cette image d'épinac, de l'artiste photographe, un peu doux rêveur, tu vois, voilà. Et donc du coup, comme si, non, on n'était pas comme ça, mais si, il faut assumer les choses, il faut dire. Mais je sais, en disant ça, moi aussi au départ, j'avais du mal à assumer ce statut-là de photographe pro, de faire des formations photo, tu vois, je me souviens encore, mais quand j'écrivais formateur photo, alors que je n'ai pas de diplôme photographe, bon, c'est d'enseignant qui pourrait aussi justifier ça, si tu veux, mais il n'empêche que le simple fait d'écrire au départ formateur photo en signature de mes emails, ben, il fallait que je me force, quoi. Bon, ben, maintenant, c'est OK, c'est rentré dans mon ADN, j'ai envie de dire, donc ça me paraît tout à fait logique, mais au départ, oui, il a fallu que je me fasse violence pour l'assumer. Si vous ressentez ça, c'est normal, mais il faut y aller, quoi, voilà, il faut sortir de... C'est ça. Et je pense que, alors moi, il y a eu la période où je me disais, j'avais cette impression de ne pas être légitime parce que je n'avais pas de diplôme. Et en fait, je pense que le problème vient de là. On se dit, comme on est dans une société où il faut avoir des diplômes, il faut aussi, etc., il faut avoir fait l'école. Je pense qu'on est un peu ancré là-dedans en se disant, ben non, du coup, je ne suis pas légitime. Alors que si, il y a des métiers où c'est indispensable d'avoir des diplômes comme médecin, etc., tu ne fais pas d'autres talents. Même plombier ou électricien, il faut... Oui, voilà. On appelle les métiers réglementés et la photographie ne l'est pas. Donc, profite-os-en. C'est exactement ça. C'est que la photographie, c'est artistique. Donc, ça vient vraiment de ce que toi, tu es capable de dégager sur une photo et de ce que les gens vont apprécier par rapport à tes photos. Donc, ça n'a rien à voir avec des diplômes. Après, bien évidemment, ça peut être sympa de se former au moins sur le côté technique parce que ce n'est pas forcément facile d'apprendre tout seul. Mais ce n'est pas mon plan indispensable. Moi, le côté technique, je l'ai vraiment en grande partie appris toute seule et j'ai mis un peu plus de temps que d'autres, mais c'est possible. Il ne faut pas se mettre de limites de toute façon. Complètement. Alors, donc, démarchage à l'ancienne pour avoir des clients et après, ça fait un peu effet boule de neige parce que tu as des premiers clients qui te recommandent, etc. Bon, ça prend du temps. Évidemment, ça prend du temps, mais c'est une première étape indispensable, en tout cas, que toi, tu as faite. Deuxième point, parlons un petit peu si tu veux bien des réseaux sociaux, notamment d'Instagram parce que tu es quand même très présent dessus, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait. Est-ce que pour toi, c'est un vrai beau relais de croissance, les réseaux, pour tous tes types de clients, pour un seul type de clients ? Bon, on peut en parler pendant des heures, je regarde l'heure, ça fait déjà 45 minutes. Mais voilà, allez, un petit mot là-dessus, est-ce que, comment toi, tu abordes Instagram particulièrement parce qu'on est là-dessus ? Est-ce que c'est vraiment pour le plaisir de partager ou est-ce que c'est vraiment un outil de prospection de clients pour toi ? Alors, au tout début, c'était vraiment pour le fait de partager mes photos et en fait, je me suis rendu compte qu'Instagram, ça avait vraiment une force énorme par rapport au côté d'attirer des clients et je me suis dit, bon, maintenant, il faut le comprendre sur Instagram parce que ce n'est pas facile à comprendre et ce n'est pas forcément facile de bien s'en servir et en fait, non, c'est ultra puissant parce que moi, il y a des mariages les gens l'ont connue grâce à Instagram donc, tu vois, c'est une plateforme en plus qui est gratuite, ça ne te coûte rien, ça te demande juste un peu de temps et d'organisation et non, effectivement, je trouve que maintenant, c'est indispensable. Après, tu vois, il y a des clients qui ne vont peut-être pas forcément te chercher sur Instagram, bien évidemment, tout le monde n'est pas dessus, peut-être, tu vois, les clients qui sont dans le BTP, enfin, voilà, dans le bâtiment qui vont avoir besoin de photos, ils ne vont pas forcément venir me trouver sur Instagram, plutôt sur Internet directement, mais tout ce qui va être mariage, portrait, même des entreprises, certaines entreprises aussi me trouvent sur Instagram, des hôtels, etc., donc non, c'est ultra important et il faut vraiment, si les gens ne savent pas s'en servir, je trouve que là, c'est vraiment important de se former parce que même moi, il y a plein de choses que tu vois, j'apprends au fur et à mesure et Instagram aussi, il change énormément au niveau de l'algorithme donc non, non, pour moi, c'est ultra important. Ouais, carrément. je voulais parler de, tu parlais tout à l'heure de ton amie influenceuse qui est une, alors elles sont en couple, c'est Joffrey, il faut que tu, c'est Justine Gallis et Thibaut Joffrey. Thibaut Joffrey, pardon, voilà, c'est ça, et c'est, bon, le mot des petits, oui, non, parce que sur Instagram, des personnes comme ça, elles sont quand même vite connues et voilà, ce sont des influenceurs et influenceuses dont j'avais découvert leur compte avant que toi tu en parles sur le tient. Ouais. Est-ce que, je voudrais te dire par rapport à ces deux personnes-là qui sont des gros influenceurs qui font plusieurs centaines de milliers d'abonnés l'un et l'autre, mais est-ce que le fait de photographier des personnalités ou des personnes, je parle de la photographie de portrait évidemment, ça ne marche pas pour les renards qui ne vont pas reposter des affiches, ça ne marche pas. Mais pour ceux qui sont dans ce domaine-là, est-ce que c'est une bonne stratégie que tu allais prendre contact avec des personnalités de l'Insta-game connues de les photographier et après, donc du coup, il est probable que ces personnes-là mettent sur leur compte à elles les photos que tu as prises d'elles et qu'elles te taguent. Alors, est-ce que, je ne sais pas si tu es tenue, peut-être que tu as un contrat avec eux ou pas, mais comment ça se passe ce genre de relation avec des influenceurs ou influenceuses ? Est-ce que tout ça se fait d'une manière très réglementée qu'il y a des contrats chez photographie et tu me fais tant tant de repostes ? Enfin, l'influenceur fait tant de repostes avec tant de tags sur son truc ? Est-ce que c'est écrit noir sur blanc ou est-ce que c'est vraiment, j'ai envie de dire, un peu la bonne franquette ? On se connaît un peu, on se rend compte ? Tiens, je te photographie, tu me fais un peu de pub ? Comment ça s'organise ça ? Parce que c'est un bon moyen de se faire connaître aussi ? Oui, complètement. Alors, je pense que ça dépend déjà des personnes. Moi, par rapport à Justine, par exemple, c'était moi qui l'avais contactée il y a presque 4 ans. Et du coup, on s'était dit, on fait un test photo. Le shooting s'était super bien passé. Là, au début, c'était de la collaboration. Donc, pendant quelques séances, en fait, elle postait les photos dont elle se servait et m'identifiait. Enfin, voilà, il n'y avait pas de, si tu veux, il n'y avait pas de temps de photos à poster, tant de story à poster. C'était assez naturel. Et après, le besoin a été beaucoup plus fréquent. Donc là, on est passé sur des prestations normales, enfin, des prestations rémunérées. Et en fait, de fil en aiguille, ça, c'est vraiment, ça a continué comme ça, si tu veux. Et ce qui est cool, justement, avec Justine, c'est quelqu'un, en fait, qui est devenu complètement mon ami. Et ça, ça a été un vrai plus par rapport au shooting photo, sans parler du côté business ou quoi que ce soit. C'était vraiment que, enfin, les shootings sont de plus en plus fluides si tu veux, c'est beaucoup plus rapide, etc. Ça compte énormément. Mais pour revenir à ta question, je pense qu'il y a peut-être des influenceurs, par exemple, qui vont te dire, je te fais un contrat, je te fais tant de story, tant de publicité, si tu veux, et toi, tu me fais tant de photos. Voilà. Je pense que, si, ça doit exister, mais moi, je n'ai pas eu ce cas-là. C'était vraiment plus de la collaboration. Et après, pour certains, oui, c'est parti en prestation parce qu'il y avait beaucoup de besoins. En tout cas, j'ai l'impression que tous les cas de figure sont possibles. C'est-à-dire qu'en gros, ça peut être un truc, un échange de bons procédés. En gros, tu m'apportes ton savoir faire photo, moi, je t'apporte ma communauté. Voilà, on échange. Et puis, il n'y a pas de contrat. Ça peut être rémunéré. Il y a différents cas de figure. Donc, c'est un peu cas par cas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut être aussi utilisé par un photographe comme toi ou une photographe comme toi qui veut développer son compte d'aller photographier des influenceurs. et ça dépend. Je veux dire, pas forcément des centaines de milliers d'abonnés, mais en tout cas, une communauté installée, qualifiée. C'est ça. Et puis, je pense que ce qui est important aussi, c'est de contacter des personnes qui vivent dans ta région. Parce que, par exemple, peut-être que si je contacte un influenceur sur Paris, ça va peut-être m'apporter quelques followers, mais le but, ce n'est pas d'avoir des followers, c'est d'avoir des clients. Donc, ça ne va pas forcément. Après, bien sûr, je me déplace, mais les gens... Parce que tu es à Lyon. Au plus simple, ils ne vont pas forcément appeler quelqu'un qui est à l'autre bout de la France, plus payer les frais de déplacement et la prestation, etc. si tu veux développer ton compte, c'est bien. Par contre, si tu veux développer ton côté entreprise, il faut que ce soit des gens le plus proche de toi. Il faut trouver le bon équilibre entre les deux, en fait. C'est ça. Effectivement. Ok, donc maintenant, le côté COVID, voilà, c'est vrai que ça fait partie de l'actualité et en même temps, si on prend un point de recul, ça peut être aussi un moyen de... Voilà, ça va être réécoutable, j'ai bien dit, pendant des années, cette interview. Donc, j'espère que dans des années, on ne parlera plus du COVID. Mais en tout cas, l'idée, c'est quoi ? Est-ce que toi, tu as une stratégie où tu penses déjà à... Parce que finalement, en ce moment, et c'est très bien aussi comme ça, voilà, il n'y a pas de vérité absolue, mais quelque part, tu échanges ton temps contre de l'argent, tu vois ? C'est-à-dire que tu ne peux pas, pour développer ton chiffre d'affaires, soit tu fais plus de prestat, donc tu passes plus de temps, soit tu augmentes tes prix. Mais dans les deux cas, il y a quand même un plafond, voilà. Tu ne peux pas augmenter tes prix à l'infini et tu ne peux pas non plus, on n'a que 24 heures dans une journée, donc tu ne peux pas... Et autrement, comment tu fais ? Est-ce que tu as réfléchi un petit peu à ça ? Donc, ce n'est pas forcément lié qu'au Covid, mais le Covid peut accélérer cette espèce de, tu vois, de transformation de business ou en tout cas, de changer un tout petit peu de voie, tu vois, pour te défaire du côté échange temps contre de l'argent ? Alors, justement, de toute façon, ce que je vais dire, ça va bien te parler. Depuis, surtout depuis l'histoire du Covid où on s'est retrouvés plusieurs mois chez nous à se dire, comment je fais maintenant ? Bon, mis à part, il y avait les aides, heureusement, mais je veux dire, imaginons qu'il n'y a pas d'aide, il faut réfléchir à quelque chose qui puisse te rapporter de l'argent de chez toi. Et du coup, j'avais déjà, donc moi, par rapport à ça, j'avais déjà l'idée de créer des presets photos, donc c'est des filtres photos que tu appliques soit via l'ordinateur, soit le téléphone avec l'application Lightroom. Et en fait, je me suis dit, bon, au début, je n'osais pas les faire parce que j'avais peur des retours des personnes sur le fait qu'un filtre ne puisse pas fonctionner avec toutes les photos, ce qui est totalement normal. Et puis justement, j'en ai parlé à des amis qui étaient beaucoup sur Instagram qui m'ont dit, non mais le filtre n'ira de toute façon jamais avec toutes les photos, c'est impossible, c'est fait pour un type de photo en particulier. Je me suis dit, bon, c'est vrai, tout ça, et puis je voyais pas mal de gens le faire. Encore une fois, je me suis dit, bon, si eux, ils le font, pourquoi je ne le ferais pas ? J'adore ça, cette phrase-là, elle est super. Ouais, c'est ça, et du coup, c'est vraiment reparti de là, entre guillemets, donc le premier confinement, j'ai créé les trois premiers packs et je me suis servi de mes photos de voyage que j'avais fait avant, avant le Covid, et je me suis dit, voilà, je vais vraiment créer des filtres par rapport à ces trois voyages et après, je me suis dit, en plus, voilà, la chose principale, c'était que ça me plaisait de le faire. Moi, je suis vraiment dans le but de faire un maximum de choses qui me plaisent et ce qui ne me plaît pas le moins possible. Tu vois, quand j'en parle avec les gens, ils disent, oui, mais bon, c'est normal aussi de faire des choses qui me plaisent moins. Je dis, je ne sais pas si c'est normal. Honnêtement, je n'en sais rien. Mais en fait, t'es rétonne, mais ouais, carrément, non, c'est pas normal en cas. Si j'ai l'opportunité de ne pas faire beaucoup de choses qui ne me plaisent pas, je l'apprendrai, ça, c'est sûr. Et donc, du coup, il y a eu ce côté par rapport aux presets où je me suis dit, en plus de ça, c'est quelque chose que je fais le travail avant. Le seul travail que je fais pendant, c'est un peu le rôle du SAV, si les gens n'arrivent pas à installer, s'il y a un problème, quoi que ce soit. Voilà. En gros, que tu aies un client ou 10 millions, bon, j'exagère, c'est vraiment très gros signe, mais que tu aies un client, un client ou 300 clients, finalement, tu n'auras pas 300 fois plus de travail. C'est ça. C'est exactement ça. Ça, c'est intéressant. Donc, pour moi, c'était aussi une opportunité de développer mon activité en tant que photographe, mais photographe, voilà, derrière son écran aussi et du coup, de me servir de ce temps pour préparer d'autres projets, etc. Et du coup, oui, forcément, ça m'a fait réfléchir à d'autres choses en ligne, tu vois, des formations en ligne que je faisais avant en réel qui ont fonctionné un petit peu aussi. Mais bon, voilà, c'est pareil, ça dépend aussi du budget de la personne, etc. Donc, il faut le temps de trouver les clients qui vont avoir besoin de toi sur ça aussi. mais oui, en tout cas, ça m'a vraiment fait réfléchir sur le fait que, pour moi, je voulais vraiment un maximum de développer mon activité de photographe entre guillemets via mon ordinateur pour que le temps que j'aurai après et le retour de l'investissement puisse me permettre, moi, mon but, ça serait vraiment de partir voyager le plus souvent possible, de faire un maximum de photos et le but ultime, ça serait de vendre ces photos, voilà, de les exposer. Après, je ne dis pas que je vivrai que de ça parce que je sais que ça, par contre, c'est ultra compliqué. Je pense que ce n'est pas impossible mais c'est quand même assez compliqué. Mais voilà, que ce soit quand même, il y ait quelque chose qui se passe à ce niveau-là et voilà. Donc, le Covid a vraiment renforcé ce côté-là de vouloir vivre un peu grâce au travail que tu fais chez toi et les prestations peut-être vraiment sélectionner celles qui me plaisent le plus. Encore une fois, voilà, j'ai vraiment ce problème de me dire je ne veux faire qu'est-ce qui me plaît. Je trouve ça super et c'est vrai que non, mais c'est intéressant ce point de vue. En gros, c'est l'idée de se dégager du temps et de pouvoir sélectionner. On a l'impression de dire que c'est un luxe de pouvoir travailler qu'avec qui tu veux, que ce n'est pas normal et que la normalité ce serait d'en chier, c'est du travail, c'est dur, il faut aller au charbon, nanana, non. En fait, est-ce que la vraie vie ce ne serait pas justement de prendre du plaisir dans tout ce qu'on fait ? Tout ce qu'on n'aime pas, on le met de côté. Tout ce qu'on aime, on le fait. Et l'avantage du digital et de la digitisation du savoir-faire photo, c'est qu'on peut faire du coaching. C'est vrai que c'est un peu du temps de prendre de l'argent, effectivement, mais on peut faire des workshops qu'on peut enregistrer et revendre derrière. C'est ce que j'ai fait récemment. J'ai fait un workshop en live, j'ai fait un atelier en live avec donc 10 personnes. Je l'ai enregistré, je l'ai monté et maintenant, je le vends à côté, tu vois. Et donc, j'ai un produit à vendre. C'est de la formation photo, clairement, mais c'est un produit à vendre. Mais tu peux très bien faire la même chose, un workshop, je vous apprends à développer vos photos sous Lightroom. Tu as 10 personnes qui viennent, tu peux même les inviter gratuitement, elles font ça, tu fais un montage, tu vends. C'est un exemple, mais tu peux vendre des presets et c'est ce que tu fais. Tu peux faire des… Pourquoi pas vendre des e-books ? Mais Ali, ce n'est pas l'infini, mais il y a beaucoup de diversité dans les produits qu'on peut inventer pour se dégager du temps dans son business photo. Et je reviens sur le fait que justement, pour moi, la vie, ce n'est pas d'être obligé de s'arracher pour vivre convenablement. Pour moi, déjà, il faut partir dans le fait de faire ce qu'on aime le plus et je pense que petit à petit, justement, tu développes ce côté où ce qui te plaît le moins, non, quitte à au début pas forcément gagner beaucoup d'argent, mais moi, si tu veux, je préfère gagner un peu moins, mais par contre, être très heureuse quand je fais mon travail et ne pas me dire « Oh là là, j'ai ça aujourd'hui, ça ne me plaît pas trop, etc. » Et pour moi, vraiment, c'est ma façon de penser. Je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, mais pour moi… Et qui sont plus vieilles que toi, je suis sûr. Je suis sûr qu'elles sont plus vieilles que toi. C'est une école de la vie qui est ancienne et qui est celle de nos parents. On était plus jeune que moi, mais voilà, qui serait… il faut aller à l'école, c'est dur, il faut apprendre par cœur, il faut avoir un boulot même s'il n'est pas drôle, mais ce n'est pas grave, il t'apporte de l'argent, de la sécurité. Non, je pense que cette vision de la société, il faut faire en sorte qu'elle soit derrière nous, en fait. Ce sont des gens comme toi, comme moi, qui vont diffuser cette nouvelle vision de la vie et de dire non, 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 prenons du pétard dans ce qu'on fait et puis parce que c'est normal, la vie, finalement, on n'est pas là pour en chier sur terre, on est là. Ah non, non, complètement. On passe du bon temps, quoi. C'est ça. C'est ça. Et tu vois, c'est pareil. Alors, forcément, même si tu aimes faire ce que tu fais, il faut quand même te donner les moyens de réussir et ça ne veut pas dire que tu dois être en stress tout le temps ou quoi que ce soit. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui me disent travaille à fond maintenant, même prends tout ce que tu as à prendre, même si ça ne te plaît pas, comme ça, après, tu es tranquille. Mais tu sais, moi, alors j'espère que j'aurai une longue vie, je me le souhaite, mais je me dis toujours qu'on ne sait pas de quoi demain est fait et je n'ai pas envie de faire plein de choses qui ne me plaisent pas maintenant juste pour de l'argent et repartir avec mon argent et ne pas avoir profité entre guillemets des choses qui me faisaient plaisir. Non, moi, je veux que toute ma vie, ça soit un maximum de moments de plaisir et après, de toute façon, j'ai vraiment la condition que quand tu fais ce qui te plaît vraiment au fond de toi, ça marche. Ça finit toujours par fonctionner et que tu es vraiment, enfin, que tu es à l'aise comme tu souhaiterais être à l'aise. Ça, j'en suis certaine. Complètement. On en revient au début à l'univers. C'est des signaux que tu envoies à l'univers, des signaux positifs, une belle énergie que tu envoies et forcément, cette énergie, elle te revient multipliée et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Bon, Alexandra, ça fait une heure. Ça y est. On pourrait en parler encore pendant des heures parce que c'est super, tu es passionnante, notre métier, il est passionnant, la photographie est passionnante donc on pourrait parler vraiment très longtemps. Dernière petite chose, où est-ce qu'on peut te suivre et puis si on est intéressé par tes prestations de photos, qu'est-ce qu'on fait ? On va sur ton Insta, on te contacte en message privé, c'est comme ça que ça se passe ? Il y a beaucoup de personnes qui me contactent comme ça donc il n'y a aucun souci. Après, si c'est des personnes qui ne trouvent pas le type de photos qu'ils ont besoin sur mon compte Instagram, ils peuvent aller sur mon site Internet. Tu peux dire les deux liens, Alexandra, s'il te plaît, les deux liens pour ton compte Insta et ton site ? Alors, le compte Insta, c'est Alexandra-Dubois-Photographe. Je suis désolée, c'est un petit peu long mais c'est comme ça. et après, le site Internet, c'est www.alexandra-du6-du-bois.com et il est affiché dans ma bio de toute façon. Merci à toi, Alexandra, pour ta belle énergie, pour le plaisir. On sent vraiment que tu aimes ça et ça se ressent. donc c'est génial. Voilà, c'est génial. Merci à toi pour l'invitation, c'était génial aussi et franchement, merci pour tous les conseils que tu donnes aussi sur ton Instagram et par mail dans ta newsletter. Je trouve que c'est important que les gens puissent le savoir aussi pour ceux qui seraient pour moi. Et voilà, franchement, c'était top, ça m'a fait super plaisir. Voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère vraiment qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté plein de choses et j'espère qu'il a atteint l'objectif que moi, je me fixe à chaque fois au tout début d'interview, en tout début d'émission, que ça puisse vous apporter plein plein de choses, que ça vous motive, que ça vous donne des stratégies, que ça vous donne des petites, des tips, comme disent les Anglais, voilà, des astuces et que vous puissiez au moins repartir avec une pépite. Moi, j'aime bien ce mot-là, une pépite que vous pouvez écrire, retenir, peut-être partager. Voilà, c'est vraiment le but que j'ai envie d'atteindre avec chacun des épisodes que je vous partage ici. Si c'est le cas, si vous avez appris des choses, si vous aimez écouter cette émission, eh bien, dites-le, vous pouvez partager l'émission, bien sûr, à vos proches, par mail, par WhatsApp, comme vous voulez, sur vos réseaux, Facebook, Instagram. Vous pouvez également laisser une note sur l'application, sur le site, le logiciel Apple Podcast. C'est le meilleur moyen, en tout cas, sur l'environnement Apple, mais qui était très puissant, de me faire connaître et de me donner ce petit coup de pouce qui permettra à d'autres personnes de me découvrir et donc être aidé à leur tour. À très, très vite pour le prochain épisode. Merci à toutes et à tous. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501